... Là, je suis en train de créer des lunettes qui viennent un peu partout dans le monde. Je sépare les étuis, les progressifs, les cassés, les solaires. Et ensuite, les lunettes potentiellement correctes, nous les passons au lave-vaisselle. Je m'occupe de la réception des colis de lunettes qu'on nous envoie avec Jérôme. On pèse avant tout les colis, ce qui nous donne la quantité de lunettes qu'il y a dedans. Nous enregistrons sur ordinateur l'expéditeur pour lui envoyer un courrier pour le remercier. Les cartons de lunettes sont triés par nos collègues. Nous faisons un premier tri, nous séparons les étuis, nous retirons tout ce qui est étui, tout ce qui est solaire. Les lunettes sont classées par correction. On nous demande 2256 paires de lunettes. Il y a des solaires, des étuis en plus. On nous demande 20 paires, mettons, de plus 4,50. Donc on va piocher dans les petites boîtes derrière et on les met en carton. Et là, par exemple, ça part où, cette commande ? Donc là, ça part pour le combo. Donc, je passe chaque lunette sur un front-off au comètre. Cet appareil sert à mesurer la puissance des verres. Selon certains critères, on imprime une petite étiquette. Ensuite, la lunette est prête à être expédiée. Et sinon, mise à part la partie lunettes, il y a une deuxième partie qui est le matériel médical. Il y a un conteneur qui est prévu pour le Sénégal depuis la fin du mois. On envoie du camion dentaire, des lits, des maclats, des fauteuils roulants, enfin tout un tas de matériel. Médicaux est donc l'association fille des Lyons de France. C'est une association qui a 32 ans maintenant. Et pourquoi a-t-elle été choisie comme partenaire de cette journée mondiale de la vue, du Lyons Club international ? Parce que Médicaux, dont le siège est au Havre, nous sommes au Havre, eh bien c'est rapidement tourné vers la vue, l'optique, la lunette, la récupération de lunettes. Aujourd'hui, il faut savoir que Médicaux reçoit en moyenne 3000 paires de lunettes par jour, ce qui se traduit par 700 000 paires de lunettes par an. Ces lunettes sont adressées par 14 pays. des cinq continents, on peut dire, et triées, contrôlées, répertoriées. Dans notre atelier d'optique, elles repartent vers 32 pays. Le programme a été conçu avec l'OMS, et à ce jour, on peut dire que SideFirst a donné la vue à 25 millions de personnes, a empêché 40 ou 50 millions de personnes de devenir aveugles, et a aidé 80 ou 100 millions de personnes qui ne sont pas aveugles, mais qui voient mal. Ce programme se continue. Nous avons six écoles de formation d'ophtalmologistes dans le monde entier. On a formé des dizaines de milliers d'infirmières, et le programme se continue dans le cadre de SideFirst 2, en s'amplifiant. Alors, le Lyon's Club et l'OMS ont décidé, en 1988, de lancer une journée d'information médiatique par an, qu'on appelait la journée mondiale de la vue des Lyon's Club. En général, cela se produit dans un pays sous-développé. Cela a été successivement en Chine, en Nairobi, en Inde, au Brésil. Et cette année, les Ongurs ont décidé de faire des manifestations dans un certain nombre de villes dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501